Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux. L'atelier par design, nous allons le survoler, parce que pour l'approfondir, il en faudrait des tutos. On va déjà essayer de le présenter. L'atelier par design fournit des outils avancés pour la modélisation de pièces complexes et solides, des cubes, des formes. Il est principalement axé sur la création de pièces mécaniques, pouvant être fabriquées et assemblées dans un produit fini. On va voir un peu un exemple tout de suite. Néanmoins, ce qui a été créé dans Fruicad peut être utilisé à l'extérieur pour l'architecture, pour l'analyse d'éléments finis, l'usinage et l'impression 3D. Un outil étroitement lié à part design est le nouvel esquisseur Sketcher. On va un peu regarder ça de plus près. Dans l'atelier par design, nous trouvons de nombreuses et belles icônes, dont certaines sont classiques, nouveaux, ouvrir, enregistrer, imprimer, couper, coller, etc. Nous avons aussi collé une icône dont on ne parle pas beaucoup. Pour les transformations, on peut sélectionner ce qu'on veut transformer. Coupe couleur, transformer le mode, transforme mode et aussi défaut. En général, c'est défaut. En général, on s'assort bien avec ça, mais je voulais en parler quand même. Il ne faut pas se faire avoir parce que si vous avez sélectionné, par exemple, couleur et que vous cliquez sur quelque chose, par exemple, ce beau capteur ici, si je double-clique, je vais transformer... Capteur, cylindre... Je ne transformerai que la couleur. Alors que si j'ai sélectionné défaut et que je double-clique, alors je vais l'éditer, je vais transformer les caractéristiques de cette pièce. Voilà. Nous avons d'autres icônes. Alors, bien sûr, les vues, toutes affichées. C'est très utile. Des fois, on est perdu dans le décor. On a fait une opération, on ne voit plus rien. Donc, on clique là-dessus et voilà, on retrouve un affichage complet de ce qui a été modélisé. On a une vue zoom, affiche la sélection, par exemple, ça. Voilà, donc ça grandit. On a aussi les fameuses vues filaires, ombrées, etc. Donc, il y a des raccourcis que je n'aime pas beaucoup. Vous le savez déjà, mais bien sûr, faute d'autres choses, on les utilise. V plus 3, je vois le tout en filaire. Je vois, par exemple, que certaines pièces, ce sont des maillages qui ont été importés ici. C'était le fabricant de mon imprimante qui m'a fourni les fichiers maillés et moi, je les ai réutilisés. V plus 1, je retourne à l'affichage normal. Nous avons aussi la vue isométrique. Si j'appuie sur 0, ça revient au même. On a ici précédent. Ça, c'est moi que je crois qu'il est mis, je ne sais plus. Précédent, oui, peut-être. Précédent. Ah oui, c'est l'opération précédente. Je ne sais pas si c'est moi. Mais en tout cas, ce qui est souvent bien utile, c'est ça aussi. Vue de face. Donc, front. Moi, j'utilise gesture. Donc, gesture, si je laisse le curseur, j'ai le mode d'emploi. Et si je clique sur le petit triangle, je peux choisir le mode de navigation à la souris. Donc, gesture, clique gauche, maintenu pour pivoter. Clique droit, maintenu pour déplacer. Et clique du milieu sur un élément, le centre. Et comme ça, je peux pivoter autour en maintenant le clic gauche enfoncé. Donc, si je veux voir, par exemple, le côté droit, je peux aussi cliquer sur le petit D ici. Voilà, côté droit. Si je veux voir face avant, je peux aussi cliquer sur le numéro 1 de mon clavier numérique. Voilà, je le vois de front, de face, ou cette icône. dessus, de droite, de derrière, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour l'essentiel. Ça, c'est pour mesurer. Je l'utilise très rarement. Mesure aussi, mais je ne l'utilise jamais. Je ne m'en suis jamais sorti. Je n'arrive pas à l'utiliser. Mais il y a d'autres outils encore. Ensuite, des outils, enfin, des rangements. On peut appeler ça comme ça, très pratiques. Comme, par exemple, le part. Tout ce qui est partie haute, je l'ai mis là-dedans. Donc, il y a un body, il y a des vis, il y a des écrous, et tout ça, je l'ai mis là-dedans. Avec l'avantage, déjà, c'est rangé. Et un autre avantage, si je fais un clic droit, transformé, je peux déplacer le tout. Vous voyez ? Et tout a suivi. Si j'annule, ça revient à la place. Ça, c'est les parts. Alors, si vous voulez voir ce que c'est, vous laissez votre curseur dessus. Et on va vous afficher ici, std underscore, c'est le tiré du 8. std underscore part. Et si vous voulez donc trouver quelque chose à ce sujet, vous allez dans le wiki, ici, et vous cherchez part. Je crois que c'est ici qu'on le tape, part, je veux voir. Part, voilà, part, std underscore. Donc, on l'a en anglais, je clique sur français. Mais vous voyez, c'est un travail de fou. La personne qui fait ça, franchement, elle suit ça au jour le jour. Et franchement, mon chapeau à cette personne. Elle se reconnaîtra. Donc, n'oubliez pas le wiki, n'oubliez surtout pas le wiki, même si c'est un peu ardu. C'est souvent très, très précis et pertinent. Voilà. Donc, on avait parlé de part, et il existe autre chose qui s'appelle un groupe. Alors, par exemple, si je clique là-dessus, ça me crée un groupe qui est là. Et moi, je peux, par exemple, pour ranger certaines affaires, attendez, je plie un peu, je vais mettre, par exemple, je vais mettre les deux parts là-dedans. Je les sélectionne, je presse contrôle, je sélectionne les deux, et je les glisse là-dedans. Voilà, ils sont en groupe, dorénavant. Donc, c'est juste pour ranger. Le groupe, je ne peux pas le déplacer. Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas d'option. D'ailleurs, vous regardez ici, sans donner, il n'y a rien. Voilà, alors j'annule ça, parce que moi, je vais laisser ça comme c'est. Et on va un peu décortiquer cette construction, cette modélisation. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de toutes ces icônes-là. Surtout, celles-là, on va en parler un peu plus dans le détail après. Pas de toutes, parce qu'on n'en aurait jamais fini. Et vous seriez noyé, d'abord, pour ceux qui débutent. Par contre, ça, c'est important. Créer des corps, on a déjà parlé tout à l'heure des pièces, des groupes, pour regrouper, pour ranger. Donc, vous avez vu, beaucoup de choses sont dans des bodies. D'ailleurs, quand vous créez une esquisse, et que vous oubliez de créer d'abord un corps fricade, vous créez un corps d'emblée. Et dans ce corps, donc, vous aurez l'esquisse, vous pourrez en faire des protrusions, des révolutions. Si vous avez plusieurs esquisses, vous pouvez en faire des lissages, des balayages, même des hélices, quoi que ce soit très lent, mais ça marche. Et on peut créer des formes solides, toutes faites, des primitives, ça on verra après. Alors, voyons voir ce support de capteur. Il est là. Au départ, le fabricant de mon imprimante m'a livré des fichiers STL. Donc, ce sont des maillages obtenus, enfin, que lui m'a fournis. C'est-à-dire des maillages pour l'impression 3D, des formes maillées. Et moi, je les ai récupérées parce que je voulais tracer, créer mon support par rapport à ce qui existe. Et comme j'ai créé un nouveau body pour le support capteur, je voulais me référer à cette pièce existante. Et donc, pour ce faire, j'ai créé un binder vert, c'est-à-dire, ici, une forme liée du sous-objet. Et pourquoi ce binder vert, plutôt qu'un binder tout court, une forme tout court ? Parce que ce binder vert, je peux le déplacer. Si je fais un clic droit, je peux le transformer, je peux le monter, je peux le descendre. Donc, moi, je l'ai placé comme ça m'intéressait. Et donc, d'ailleurs, je peux masquer ce que m'a livré le fabricant. Voilà, j'ai ma sous-forme liée, ma forme liée du sous-objet qui est là. Et j'ai pu tracer mon premier sketch. Alors, mon premier sketch, il est là. Vous voyez, ça se passe dans cet ordre-là. On commence par en haut et ça va de plus en plus bas. Donc, mon premier sketch, c'est ça. Si je mets le curseur dessus, je suis jaune, là. C'est jaune. Je peux donc créer, une fois que le sketch est fait, je peux créer une protrusion. Si je presse barre d'espacement, cette protrusion apparaît. Voilà, ce que j'avais au départ. Donc, pour me déplacer, comme dit, gesture. Si je laisse le curseur, clic droit, vous avez d'autres modes de... Comment on appelle ça ? De navigation à la souris. Voilà. Et clic du milieu, bien sûr, pour centrer une pièce, une partie dans l'écran, pour pivoter autour avec le clic gauche maintenu. Donc, on avait ça. Ensuite, moi, j'ai voulu créer la suite, c'est-à-dire ce support du capteur. Donc, là, c'était le sketch qui devient jaune, là, celui-ci. Et de celui-ci, j'en ai aussi fait, j'ai fait une protrusion qui apparaît. Donc, ça me fait une forme un peu ouverte pour loger le capteur. Le capteur, c'est ce qui est rouge. Ensuite, je voulais créer ici un évidement pour pouvoir mettre un écrou. Alors, j'aurais pu juste mettre une fente, mais à quoi bon ? La forme était coupée, autant évider jusqu'en bas. Comme ça, j'économise aussi du fil, à l'impression. Donc, ça, c'est l'esquisse suivante. Vous voyez, elle apparaît en jaune, c'est celle-ci. Là, elle est en vert, puisqu'elle est sélectionnée. Et j'en ai créé, cette fois-ci, une cavité, c'est-à-dire une pocket, le résultat. Et la pocket, il est là. Je presse barre d'espacement, voilà. Alors, ce pocket, il ne traverse pas tout, sinon il m'aurait tout coupé jusqu'en bas. Alors, si je double-clique dessus, vous voyez, je peux l'éditer. C'est l'avantage de par design. On peut revenir sur ce qui a été fait, alors que dans part, on ne peut souvent pas. Là, je vois que je fais une cavité jusqu'à la face. Dans le menu déroulant, je n'ai pas pris à travers tout. En dimension, j'ai dit jusqu'à la face. C'est-à-dire, j'avais sélectionné cette face. Et FreeCAD m'a créé une cavité jusqu'à cette face. Pratique, hein ? On continue. Il me fallait ensuite quelque chose. Je voulais créer ici un petit prolongement de cette face. Un prolongement partiel pour créer sans doute une butée ici. Donc, c'est le sketch. Attendez, c'est celui-ci qui est en jaune. Je vais le faire apparaître. Voilà. Et si je sélectionne le pad 006, barre d'espacement, vous voyez, avec une protrusion, cette petite pièce supplémentaire est apparue. Cette extrusion supplémentaire. Que me fallait-il ensuite ? Ensuite, je me suis rendu compte qu'ici, j'aurais dû réserver un peu plus de place pour mettre mon écrou. Il me manquait un peu de place. Sans doute que je l'avais imprimé. Je me suis rendu compte au flûte. J'ai sans doute dû limer. Ou je m'en suis rendu compte juste avant d'imprimer. Alors, j'aurais pu modifier mon sketch. Vous voyez, j'ai cliqué dessus pour que FreeCAD me le montre. J'aurais pu le modifier. Mais attendez, je pars sans mot de filaire. Mais c'est compliqué là. Compliqué. De modifier ça. On peut le faire. On voit la forme à côté. Mais moi, j'ai préféré, tout simplement, ajouter un sketch. Vous voyez, en jaune ici. Et à partir de ce sketch, j'ai créé une cavité supplémentaire pour découper encore cette pièce-là. Donc, je sélectionne, barre d'espacement. Vous voyez, hop, ça m'a découpé. Ça m'a enlevé un peu de matière. Voilà, c'était bon. Moi, j'étais très content. Que me fallait-il encore ? Ah ! Je me suis rendu compte que tout ça, c'était un peu fragile à ce niveau-là. J'avais une pièce, il y avait juste encore ça, un peu de matière, plus un trou au milieu. Alors, pour un capteur, ce n'est pas trop indiqué. Ah ! J'ai préféré créer un renfort. J'ai dessiné un sketch triangulaire. Et j'en ai fait une protrusion vers l'extérieur. Et voilà, ma pièce, elle était renforcée. C'est pratique, hein ? Donc, ça, c'est la souplesse de ParDesign. On construit, on ajoute, on retranche. Tant que c'est un seul body, et un seul, pas un seul body, une seule forme solide, dans ParDesign, dans un body, on ne peut pas créer deux objets distincts. Il faut qu'ils se touchent, ou qu'ils intersectent, sinon ça ne va pas. Vous voyez ici, tout est lié, toutes les formes que j'ai générées se touchent. Voilà. À la fin, que me manquait-il ? Il me manquait des chanfreins pour loger les têtes de vis. Donc, j'ai créé des chanfreins. C'est à l'aide de cette icône. Et tout ce qui se trouve ici à droite, en général, on l'utilise tout de suite au début, quand on peut, ou alors tout à fait à la fin, parce qu'après correction, tout ce qui a été fait là-dedans, souvent, on part dans le décor. Donc, il vaut mieux le faire à la fin. Donc, mon champ de fer, il est là. Voilà. Mes vis, elles ont été mes têtes de vis ont été noyées. Donc, cette pièce, elle a été générée, comme ceci. Ensuite, j'en ai fait un maillage. Si vous cherchez, vous allez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur la petite loupe en haut à droite, vous saisissez le mot maillage, et Fruika doit vous sortir toutes mes vidéos qui traitent des maillages, pour avoir l'impression 3D. Est-ce qu'on a fait le tour de cette section-là ? Je crois que c'est pas mal pour débuter. Maintenant, on va un peu parler plus en détail de ces icônes-là. J'ouvre un nouveau document, je clique sur cette icône, où je vais dans Fichier, Nouveau. Là, je peux créer une nouvelle esquisse. En général, c'est par là qu'on commence. On peut aussi créer des solides tout faits. Par exemple, un prisme additif, vous voyez ici. Je peux ici écrire 20 mm, vous voyez, ou 10 mm, ce que je veux. Je peux double-cliquer. Voilà, 5 mm. Et ensuite, je peux même modifier. Vous voyez, il y a des options très intéressantes. Je ne veux que 3 côtés. Voilà. Je peux aussi, comme je l'ai fait récemment, pour créer un prisme à 5 côtés, je peux le faire ici. Je sélectionne les 3 faces. J'ai cette icône d'épouille. Voilà. Je dis Afrique Cade, plan neutre. Voilà. Et je peux donc créer un cône tronqué à 3 faces. Voilà. On peut faire ça. Je l'utilise plus rarement. En général, je dis bien en général, et comme le wiki nous le disait, on part d'une esquisse. Alors, si j'oublie de créer un body d'abord, mais là, on en a un, vous voyez, FreeCade m'a créé un body d'office dès que j'ai créé un prisme additif. Mais, attendez, je vais le supprimer. Si je clique sur créer une esquisse, FreeCade va me créer en arrière-plan tout de suite un body. Mais bon, attendez, on va faire ça dans les règles. Je ne vais pas vous induire en erreur. Alors, au départ, vous créez un nouveau body, parce qu'après, quand vous voulez en ajouter, il faudra quand même avoir le réflexe de cliquer d'abord sur créer un corps. Dans ce body, je vais ajouter une esquisse. Donc, je clique sur l'icône, créer une esquisse. Et FreeCade me demande dans quel plan je veux voir ça. Alors, je veux voir ça du dessus, etc. Alors, si je ne sais pas, je me dis dessus, je clique, voilà. Comme ça, je vois de dessus. Et FreeCade, il est sympa, il m'affiche les plans, les différents plans, x, y, y, x, z, etc. Donc, si je veux voir ça de dessus, ça sera x, y. En général, c'est ça, au lieu de face. Vous voyez, bon, là, on va dire, je veux voir de dessus, top, comme ça. Voilà. Je veux créer, par exemple, je prends un polygone régulier. Je clique là-dessus, vraiment, tout de suite. En général, c'est des rectangles, ou des lignes, des polylignes. Ici, on va créer, pour aller vite, parce qu'on ne va pas s'éterniser, je crée un hexagone. Clic droit, je sors du mode hexagone. Je sélectionne cette ligne, je presse V, ou je clique là-dessus, et je mets ça à la verticale. Là, je sélectionne le cercle. C'est un cercle de construction. C'est une ligne de construction, c'est pour ça qu'il est bleu. Important, c'est dans l'esquisseur. On ne va pas trop détailler l'esquisseur, mais quand même, il faut que je lui donne certaines explications. Là, je clique sur contrainte arc ou cercle, et je vais lui indiquer une dimension de 50 mm. Voilà. Tout est vert, ça veut dire l'esquisse est contrainte, entièrement contrainte, et je cruche toujours ces deux lignes. Voilà. J'ai mon premier body avec mon premier sketch. Maintenant, on peut ajouter d'autres sketchs. On peut tout de suite en créer une protrusion, par exemple. Si je fais afficher les axes de coordonnées, alors ça ne marche pas comme ça. Je fais ici. Est-ce que je peux ? Non, il faut que je ferme d'abord, j'annule. Donc, c'est A. Voilà, les axes de coordonnées. Pour vous montrer, là, mon sketch, il s'est mis sur le plan XY. C'est vert. Rouge, c'est X. Y, c'est vert. Donc, si je sélectionne mon sketch, je clique sur l'icône protrusion, on va avoir une protrusion vers le haut. Vous voyez, vers top. Mais je peux aussi l'inverser. Je peux la faire aller vers le bas, mais je peux aussi la rendre symétrique. Voilà. Donc, ça, c'est possible. C'est dans les possibilités. Je presse CA pour faire disparaître. Ben, s'il ne savait pas, ben, oui, c'est... Attendez, je clique d'abord dans cette partie. CA, oui. Je ne voulais plus voir les axes de coordonnées. On peut aussi, dans ParDesign, dupliquer soit un body entier avec tout ce qu'il contient, soit un élément, par exemple, ce sketch. Je sélectionne, je vais dans édition. Je peux faire CTRL-C, ça marche aussi, mais dupliquer l'objet sélectionné est bien pratique. Fricade va me demander si je veux copier tout ça. Moi, je sais que ces coordonnées-là, je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai uniquement le sketch et il va me le mettre dans le body qui est actif. Là, le texte, il est gras. Celui-ci est actif. Si j'avais créé un nouveau body à côté et que celui-ci fût actif, il m'aurait créé, il m'aurait copié le sketch dans l'autre body actif. Mais comme celui-ci était actif, il s'est mis là. Donc, j'ai deux sketchs qui se superposent et les sketchs, on peut les déplacer par design dans Attachment. Donc, je clique une fois sur cette ligne, une deuxième fois sur les petits points. Et là, je peux monter ça de 20 mm, par exemple. Allez, Z, 20 mm. Il l'a mis. Oui, 20 mm. J'applique. OK. Voilà. J'ai deux sketchs. Je peux aussi modifier puisque c'est une copie. Je peux modifier. Je vais mettre ici 10 mm. Voilà. Mon sketch est devenu plus petit. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Pour vous montrer qu'on peut créer des volumes un peu comme ici, comme ce qu'on a fait au début, en sélectionnant ces deux sketchs, CTRL-Maintenu, et en cliquant sur lissage additif, parce qu'on peut aussi faire des lissages soustractifs pour enlever de la matière à quelque chose qui existe déjà. Mais ici, additif, et ça va me créer ça. Alors, donc, j'ai un aperçu en jaune, si je suis d'accord, si tout se passe bien, parce que des fois, on peut avoir des surprises, bien sûr, sinon ce ne serait pas rigolo. Eh bien, je me retrouve avec ce prisme, ce cône, à six côtés, ce cône tronqué, et je peux travailler là-dessus. On peut créer des révolutions, alors je vais vous montrer ça. Si je vais voir ma vue de devant, je presse 1, je clique ici, et je vais créer ici un sketch en forme de rectangle. Donc, j'ajoute, comme rien n'est sélectionné, parce que si je sélectionne cette face, et que je clique sur créer une esquisse, vous voyez, j'ai besoin d'un support, et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je vais essayer. J'ai besoin d'un plan ou d'une face comme support d'esquisse. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Donc, j'aurais dû sans doute créer une forme liée, sélectionner, cliquer ici, et peut-être, non, même pas, même pas. Alors, je évite, je reprends, je sélectionne, je crée un plan de référence, OK, et là, si je sélectionne mon plan de référence, même si je les camote avec la barre d'espacement, je clique, là, je vais travailler par rapport à cette face. Et je peux même, si je double-clique ici, je peux inverser, retourner, je vais supprimer mon sketch, je sélectionne le datum plane, voilà, et là, je suis du bon côté, vous avez vu, et je peux travailler sur cette face. Ça, on ne veut pas le faire maintenant, mais sachez qu'on peut le faire. Donc, je supprime, je supprime ça, je supprime ça. Moi, j'aimerais créer une révolution à partir d'un sketch. Alors, je vais voir ça de devant, front, donc c'est un de mon clavier, ou cette icône, ici, et je vais tracer, donc je clique dans le bleu ici, pour que rien ne soit sélectionné, et voilà, FreeCAD me demande dans quel plan. Donc, ça va être X, Z, et je vais tracer un petit rectangle, comme ça, voilà, je vais le mettre un peu plus haut, oups, clique droit, je sors du mode rectangle, avant de vouloir l'étirer, voilà, là, je peux l'étirer, et si maintenant, je clique, donc, j'ai sélectionné le sketch 0,2, si je clique sur révolution, la révolution va se faire par rapport aux axes de coordonnées par défaut, c'est-à-dire, vous allez le voir, autour de cela, voilà, donc ça, c'est une révolution additive, je vais un peu éditer mon sketch, parce que je vais l'étirer un peu vers là, par contre, je peux faire la même chose, je peux créer une révolution soustractive, on a appelé ça une rainure, et voilà, ça va me raboter, mon code, voilà, vous avez vu, donc là, on va laisser ça comme ça, on peut aussi créer, donc, des cavités, donc, ça, ça, les cavités, c'est très courant, par exemple, je vais créer une encoche ici, alors, je vais cliquer sur ajouter une esquisse, vue de dessus, ok, et je vais tracer, cette fois-ci, sur fricade 0.20, un rectangle centré, sur fricade 0.19, il faudra créer une contrainte de 6, de la simétrie, donc, je clique là-dessus, pour accrocher le centre de mon carré là-dessus, si je veux voir, si je veux tout voir, je clique là-dessus, vue section, clique droit, je sors du mode rectangle, je sélectionne ce côté, celui-là, sans presser contrôle, je presse E, ou contrainte d'égalité, les deux ont la même dimension, hauteur et largeur, et là, je peux déplacer ça, légèrement, s'il veut bien, voilà, un peu là-dessus, voilà, la taille, je le prends par là, allez, on va dire, assez petit quand même, comme ça, voilà, et là, je peux créer une cavité, cavité, c'est ça, ça, on utilise beaucoup, cavité, je clique dessus, et rien ne se passe, ah, ça, c'est la surprise, qu'on a souvent, par contre, je vois, en dessous, une amorce, ça veut dire que, ma cavité, elle voulait aller dans le mauvais sens, donc, il suffit de cocher, inverser, pour que ma cavité se fasse, ici, c'est le mode, de type dimension, donc, si, si je prends dimension, et que je modifie, vous voyez, je peux faire, créer une cavité, partielle, voilà, ici, mais si je coche, à travers tout, il passe à travers tout, donc, ça, c'est bien, dans FreeCAD, on peut créer des protrusions, à partir, des faces, qui existent, par exemple, je sélectionne cette face, je clique sur protrusions, voilà, je me crée une protrusion, ça, 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 ça peut être pratique, ça évite de tout redissiner, je peux faire de même, ici, si je clique là-dessus, voilà, et me créer une cavité, vers le haut, de même, si je sélectionne la face, et que je clique sur, enfin, une protrusion, qu'on a faite, si je clique sur cavité, et bien, elle va me créer une cavité, là, par rapport à cette, cette forme que j'ai sélectionnée, voilà, par contre, on va parler, donc, on avait déjà vu le lissage, on a vu les révolutions, on a même vu son pendant, en négatif, c'est-à-dire la rainure, pour enlever de la matière, on n'a pas encore vu, le balayage additif, cette espèce d'extrusion, le long d'un chemin, alors, on va y aller, et je mets, je fais, je regarde mon sketch, de devant, front, je vais créer une nouvelle esquisse, mon body, il est toujours actif, donc je peux y aller, je clique dans le bleu ici, rien n'est sélectionné, voilà, je vais créer, je vais créer un arc de cercle, alors, lui, il veut le plan, donc, c'est X, Z, 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 ou alors, je le sélectionne ici, X, Z, ça marche aussi, voilà, X, Z, je veux dessiner, un arc de cercle, donc, un arc de cercle, avec le centre, je vais le mettre là, je l'accroche sur la ligne Y, dès qu'elle devient jaune, si elle veut bien, des fois, c'est pas évident, alors, si ça marche pas, voilà, ça marche, tenez, on va le mettre à côté, faire ça, si je veux l'accrocher là-dessus, clique droit, je suis sorti du mode cercle, arc de cercle, je sélectionne C2, et je presse O, ou je clique là-dessus, donc, le point s'est fixé sur l'objet, ensuite, on peut, on peut, par exemple, dire que, je veux quelque chose, qui soit perpendiculaire, à ça, donc, ça sera N, de mon clavier, ou ça, voilà, je peux faire ça, mais si je veux pas ça, je peux aussi dire que, ces deux points doivent être horizontaux, donc, je presse H, ou je clique là-dessus, et pour définir la hauteur, on peut aussi, on peut faire la chose suivante, on peut, mais, en ce moment, il vaut mieux pas trop, mais on peut sélectionner une arrête, et fixer un point, sur cette arrête, en pressant O, donc, on est sûr d'être bon, mais actuellement, il y a un petit bug de renommage, topologique, donc, si on peut, on a plutôt intérêt à placer ça là, à peu près, et comme je sais que, le tout fait 20 mm de hauteur, j'ai sélectionné, X, j'ai sélectionné ce point, sans presser CTRL, j'indique une hauteur de 20 mm, comme ça, mon point, il est fixé dans l'absolu, il est bon, si je veux placer ça, à peu près comme ça, je peux, je peux travailler en hauteur, largeur, enfin, dans les deux dimensions, mais je peux aussi verrouiller ici, voilà, il m'a mis ça, je peux le modifier, moi je suis d'accord, voilà, on a ça, à partir de là, on peut créer, un balayage, c'est à dire, ça, un balayage additif, donc je sélectionne la face, je peux sélectionner la face, je n'ai pas besoin d'autre chose, je sélectionne CTRL maintenu, le chemin, et je clique là-dessus, et FreeCAD me propose déjà ça, oui, alors puisqu'on a parlé des plans de référence, je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais c'est l'occasion, parce qu'on peut créer des références, soit un système de coordonnées locales, on l'utilise plus rarement, aussi une droite de référence, un point de référence, ce qu'on utilise souvent, c'est un plan de référence, parce qu'on peut accrocher une esquisse sur un plan de référence, donc je sélectionne la forme qui m'intéresse, ici, ce sketch, la forme 2D, en deux dimensions, j'ai créé sur, créer un plan de référence, et ce plan de référence, je peux le bouger, alors si je ne sais pas dans quel sens, parce que souvent c'est la devinette, moi j'avoue que, alors je me mets autour de l'axe X, ici je clique dans le champ et je roule, et si je vois que ce n'est pas dans le bon sens, je remets religieusement 0, je vais dans l'axe Y, et là je crois que ce n'est pas mal, donc je vais mettre 90, là je peux valider, ou je clique, si je presse Enter, c'est bon, et voilà, mon plan, il est dans le bon sens, alors je peux tracer une esquisse, donc elle sera parallèle, enfin perpendiculaire, à la fin de cette courbe, donc je sélectionne mon plan de référence, je peux l'effacer, enfin le masquer, mais il est sélectionné, donc si je clique sur créer une nouvelle esquisse, elle se sera mise sur le plan de référence, alors comme avant, je le supprime, j'ouvre mon datum plane, je lui dis retourne, retourne-moi ça, ok, je sélectionne mon datum plane, et là je suis du bon côté, normalement, je presse Alt sur Windows, ou Alt plus Control sur Linux XFCE, et là je peux, clique gauche maintenant, basculer ma vue, voilà, comme ça je vois un peu ce qui se passe, parce que moi, j'aimerais maintenant repérer, cette ligne, alors c'est cette icône, géométrie externe, ici je peux difficilement m'en passer, parce que je n'ai pas mis de contrainte précise, j'aurais pu, mais là je vais vous montrer ce qui est possible, je choisis ça, et je peux donc, par exemple, accrocher un cercle, sur cette extrémité là, dès qu'il devient jaune, voilà, je crée un petit cercle, voilà, on ne va pas mettre les contraintes, on va dire que c'est bon, là je peux faire comme avant, je crée un balayage additif, j'utilise les bons termes, voilà, je sélectionne le chemin aussi, en dernier, et je clique là-dessus, si j'ai oublié le chemin, je peux toujours indiquer ici, chemin le long duquel, etc., on peut sélectionner, donc j'ai ça, mais je peux aussi lui dire, que j'aimerais un mode de transformation, d'après des sections multiples, et là, je peux ajouter une section, et je la sélectionne ici, ce petit cercle, dès qu'il devient jaune, et FreeCAD me montre l'aperçu, alors si tout marche bien, je le vois tout de suite, je clique sur OK, et voilà, j'ai un balayage additif, depuis cette hexagone supérieure, même que ce n'était pas un sketch, vous avez noté, jusqu'au sketch qui est là, d'ailleurs les deux sont là-dedans, voilà, et FreeCAD il était gentil, c'est lui-même qui m'a créé un sketch, à partir de la forme, attendez, non, ça c'est le chemin, non il ne m'a pas créé de forme, ça c'est le chemin, et ça c'est le sketch, donc il est bien parti de la face supérieure, de mon hexagone ici, donc on a ça, et maintenant, et maintenant, je me rends compte, et c'est là que le débutant, se fâche souvent, et je le comprends, on se rend compte, qu'on a oublié quelque chose, on aurait aimé répéter, cette encoche, ce trou là, on aurait aimé le répéter ici, alors on va voir comment on peut faire, deux manières de s'y prendre, soit on clique dans le bleu ici, rien n'est sélectionné, et je clique sur l'icône répétition, linéaire, et FreeCAD me demande à partir de quoi, alors moi je sais que c'est le pocket ici, mais si dans la pratique je ne sais pas, alors je peux faire la chose suivante, c'était quoi nouveau ça, ce truc là, c'est encoche, je vais sur groove, je vais sur pocket, attendez, barre d'espacement, ah oui, c'était ce pocket, j'ai le sketch qui est là, attendez, barre d'espacement, oui c'était bien ça, donc je suis sûr que c'est ce pocket, même si le reste est affiché, je sélectionne le pocket, je clique sur répétition linéaire, et là FreeCAD me propose de travailler, je mets 10 mm, et je lui dis que je vais 3 exemplaires, voilà, il me le fait, il n'y a pas de problème, il ne me duplique pas le tout, parce que si je vais faire ça à partir de là, FreeCAD voudra bien, mais oui, il veut aussi me déplacer ça, j'aurai des surprises, même si je sélectionne l'axe Z, vous voyez, c'est pas ça, je sélectionne d'abord mon pocket, qui m'intéresse, je clique là-dessus, et là je peux mettre mes dimensions, mes quantités, etc, voilà, c'est ça, alors on va le faire, tiens, on y va, je le regarde dessus, et ensuite je me dis, ah mais c'est bien, moi il me faudrait 3 trous à chaque fois ici, alors je suis un gros malin, je choisis mon linéaire pattern, je clique sur, parce que j'ai vu cette icône, répétition circulaire, je clique dessus, et voilà qui me dit, only additive and subtractive features can be transformed, c'est-à-dire on peut uniquement transformer des éléments additifs ou soustractifs, donc c'est raté, alors comment faire, et bien on ne s'inquiète pas, on supprime ce linéaire pattern, cette répétition, et on passe, donc je clique dans le bleu ici, enfin dans le fond, on clique gauche, et je vais tout de suite dans cet outil, qui s'appelle transformation multiple, et là il me demande, à partir de quoi, alors je peux aussi faire ça, je sélectionne d'abord mon pocket, et je clique là-dessus, alors lui il est d'accord, et je peux créer quelque chose, mais quoi, alors quand on est là, en général on ne sait plus comment continuer, mais ici ils nous disent ceci, faites un clic droit pour ajouter, pour ajouter une transformation, donc clic droit, répétition linéaire, et là comme on l'a fait tout à l'heure, on peut indiquer une longueur, sur 10 mm, je veux 3 occurrences, et voilà, elles se mettent là, je clique sur OK, mais je veux ajouter autre chose encore, je veux répéter ça, donc je clique droit là-dedans, une transformation, une répétition circulaire, et là Fruicane me propose, vous voyez là, on a déjà fait 2, même à travers cette espèce de tige là, mais je vais mettre 3 ici, si je veux mettre 6, il me fera 6, mais j'en voulais 3, c'est bon, je fais OK, c'est très bien, moi, voilà, c'est déjà pas mal, pour une forme complexe, en quelques clics, si par la suite, je me rends compte, que j'aurais aimé avoir une partie cylindrique ici, et bien, c'est pareil, soit, je voulais une surface cylindrique creusée de ces 9 trous là, ou une partie cylindrique pleine, si c'est une surface cylindrique pleine, je sélectionne mon premier additive loft, je crois que c'était lui, non, je voulais le groove, là, et je sélectionne cette face, et là, je clique sur protrusion, j'indique 20 mm, et j'ai une partie cylindrique pleine en dessous, voilà, si, au contraire, il me fallait quelque chose qui soit percé, alors je sélectionne la face qui est là, je fais la même chose ici, et voilà, j'aurais ma partie cylindrique percée des 9 trous, voilà, un bon début, un bon début, après, je vais encore vous montrer quelque chose, en deux mots, mais on l'utilise moins, les opérations boolean, avant de parler des opérations boolean, je vais vous montrer rapidement les hélices additives, parce qu'on peut aussi créer des hélices soustractives, pour enlever de la matière, même des solides, pour enlever de la matière, je vais créer, attendez, un nouveau corps, il est devenu gras, l'ancien il est là, et c'est le nouveau qui est actif, je presse un de mon clavier numérique, où je clique sur l'icône ici, vue de face, et je vais créer une esquisse, vue, une esquisse, vue en, X, Z, donc, tel que, ça s'affiche ici, X, vous voyez, ça s'est mis en vert, ok, là, je vais tracer, un petit, cercle, un tout petit cercle, voilà, pas grand, comme ça peut-être, voilà, je regarde, alt, ou alt, ctrl, pour voir si je suis bien placé, non, je crois que je vais le pousser, un petit peu vers là, je suis dans le mode cercle, autant pour moi, clic droit, clic droit, pour sortir du mode cercle, voilà, je vais le pousser, un peu vers là, voilà, je ferme, voilà, mon sketch, il est là, en dessous, je vais l'ai sélectionné, je vais créer une hélice, additive, alors, pour voir ce que ça donne, je vais masquer, mon body qui est là, donc, je sais que, mon body, il se termine à peu près ici, je peux le regarder en mode filaire, mais on va l'enlever, voilà, je double clique, je veux quelque chose qui fasse, un axe de tangage de 30 mm, et une hauteur de 70 mm, voilà, je vais faire apparaître mon body, voilà, c'est ça, je peux même le rendre conique, si je change l'angle ici, je peux le rendre conique, pointu, ouvert, comme je veux, mais ici, je vais le laisser en cylindrique, donc, j'ai deux bodies qui intersectent, si on veut, qui sont superposés, mais moi, j'aimerais bien découper, attendez, je vais modifier ça, je vais donner une hauteur de 50, parce que j'aimerais pas couper dans la tige là-haut, 50, encore moins, 40, on passe en 40, 40, oui, là, c'est un peu, j'aurais mieux fait de, allez, 43, qui dit mieux, voilà, c'est bon, je sors, ah ben non, je suis là, bon, 50 alors, 52, allez hop, dernier prix, voilà, je suis là, alors, j'aimerais bien découper, j'aimerais bien découper, un trou cylindrique, en forme de spirale, dans ma pièce que j'ai faite, alors, comment faire, alors, je sélectionne le premier body, duquel je veux retrancher quelque chose, donc, je double clique, ou clique droit, activer, voilà, il est gras, maintenant, je clique sur, opération boolean, et je choisis, soustraction, soustraction, je soustraire quoi, et bien, lui, il me propose juste ça, donc, ajouter un corps, je ne veux pas ajouter quelque chose, je veux ajouter, un élément, à l'opération, parce que, c'est bien une soustraction, qu'on veut faire, donc, ajouter un corps, je sélectionne, cette spirale, et je clique sur, ok, vous avez vu, ça prend un bout de temps, c'est pourquoi, je ne l'ai pas fait, dans le premier body, j'aurais pu créer, cette, tout de suite, une hélice soustractive, mais ça devient, très lourd, j'ai préféré, le créer à côté, voilà, ça m'a créé, carrément, attendez, on va le regarder, contre le plus D, on va le rendre transparent, à peu près, voilà, fermé, voilà, vous voyez, on a une pièce, tarabiscotée, une espèce d'alambic, terrible, c'est pour l'exemple, alors, je voulais encore, terminer sur quelque chose, et je vais vous laisser, expérimenter par vous-même, quand vous avez créé, quelque chose, comme cette hélice additive, qui a disparu, parce que quand je crée, une opération boolean, je n'ai plus qu'un seul body, le premier, et je ne peux plus intervenir, sur le suivant, il est escamoté, je ne peux plus rien faire, je peux éditer les sketchs, ça je peux, mais le body en question, je ne peux plus le transformer, par contre, je veux, créer, une copie, de cette, même si je ne la vois pas, de cette hélice additive, alors, je peux, cliquer sur le petit mouton, et il me l'a créé, et là, il me l'a créé, à côté, il m'a créé un body, avec ce clone dedans, je peux, faire transformer, et le mettre là, voilà, donc, c'est un avantage, ensuite, je peux aussi, créer, un lien, si je clique sur, lien, je peux avoir un lien, qui va aller dans l'autre sens, moi, ça ne m'arrange pas forcément, je peux aussi, sélectionner cette hélice, et créer, sur, créer un sous lien, à ce moment là, il est là, et ce sous lien, je peux, le transformer, et le mettre, par exemple, de l'autre côté, ce sous lien, je pourrais l'utiliser, dans un autre document FreeCAD, je pourrais le lier, les deux doivent être, deux fichiers doivent être enregistrés, et ouverts en même temps, je crois, et on peut importer, une forme, d'un autre document FreeCAD, mais pour cela, vous cliquez, dans le wiki, si vous voulez voir ce que c'est, vous laissez votre curseur là-dessus, il y a marqué, std underscore, donc le sous-tiré de 8, link make relative, link make relative, donc vous écrivez, link make relative, dans le wiki, et on vous expliquera, ce qu'il y en est, parlement, pour les link make, voilà, on n'ira pas plus loin, pour aujourd'hui, parce que je crois, que c'est déjà pas mal, mais c'est pour vous montrer, la souplesse, de par design, on peut revenir, souvent, sur ce qu'on a fait, on peut modifier, les dimensions, après coup, on peut même rajouter, comme on l'a vu ici, des découpes, après coup, sur la couche sélectionnée, il ne faut pas oublier cela, et voilà, on a encore les congés, ça c'est aussi, tout ce qui est là, ça se fait en dernier, si on veut par exemple, créer un congé là-dessus, on le sélectionne, par contre, le body, il doit être actif, donc double clic, sinon FreeCode va rouspéter, je clique là-dessus, créer un congé, ça prend un temps, mais vous voyez, j'ai un congé, juste sur cette arrête là, si je veux ajouter, je clique sur ajouter, ajouter, ok, voilà, mais ça, ça se fait en dernier, pareil pour les chanfreins, voilà, je crois qu'on a à peu près, balayé toutes ces icônes, c'était un exploit, sans faire trop compliqué, bon, voilà, ça ressemble à rien du tout, mais ça, vous montre un peu, c'était un peu pour vous montrer, certaines possibilités, de part design, et la prochaine fois, je vous parlerai peut-être de Sketchers, non, Sketchers, j'ai déjà, j'ai déjà une, une vidéo, vous cherchez sous Sketch, ou Sketchers, je suis dans ma loupe, sur ma page d'accueil, et on vous parlera, par exemple, de l'atelier PART, qui est un ancien atelier, un peu plus ancien, mais qui est toujours, intéressant, voire indispensable, voilà, ça suffit pour aujourd'hui, à bientôt, pour d'autres vidéos,